Et bien salut à tous les amis, je suis Trunks le Panda et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de compte rendu d'achat. Alors aujourd'hui, il y a un peu de tout, il y a du cash, il n'y a pas de vide-grenier, mais il y a du cash et de la boutique, il y a un achat neuf je crois, et surtout des magasins spécialisés, mais il y a du lourd, il y a même des jeux rétro, vous verrez ça plus en fin de vidéo. Donc c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Et on commence tout de suite avec deux jeux que j'ai acheté dans la boutique Amazing à Avignon, qui est une boutique très cool, où vous pouvez retrouver du jeu vidéo, des figurines, des mangas, des DVD, et du coup j'ai acheté deux jeux, j'ai acheté le Tekken 6 sur PlayStation 3 à 6 ou 8 euros, je ne sais plus, ça date un peu quand même, et de toute façon tous les achats que je vous montre forcément ils datent un peu, vu que ça fait genre 8 mois que je n'ai pas fait une vidéo. Donc le Tekken 6 sur PlayStation 3, moi j'avais beaucoup aimé Tekken 5, mais pareil en très gros amateur, parce que je suis nul, hein, très honnêtement, moi je joue au niveau copain, quoi, genre en soirée on joue, mais je joue pas au niveau professionnel, quoi, parce que, je dis ça parce qu'à Avignon, il y a une association qui s'appelle Tekken Avignon, les mecs c'est des cracks, quoi, genre franchement, ils te soulèvent en 10 secondes, ils te mettent un perfect, ils ont des gants spéciaux pour faire leur combo, enfin c'est un peu spécial quand même, ils sont très sympas, mais ils sont violents, hein, moi je n'aime pas trop me retrouver à jouer face à eux, enfin, tu t'es un peu décapité, t'as rien compris. Bref, le Tekken 6 sur PlayStation 3, ainsi que le DuckTales Remaster, toujours dans la même boutique, toujours à Amazine, à Avignon, donc qui est un remaster du jeu DuckTales sorti sur la NES, qui était un jeu très cool, où vous vous sautiez comme ça avec l'oncle Picsou, avec sa canne, fallait rebondir sur la tête des ennemis, et je l'ai payé 15 euros, par contre, alors autant le Tekken 6 était complet, autant celui-là, il y a juste un petit feuillet comme ça, alors je ne sais pas s'il y a une notice dedans, ou s'il y a juste ce feuillet là, donc voilà, vous me direz dans les commentaires, mais sinon il est en très bon état, et la boîte, elle est plutôt cool, franchement, elle a un effet un peu cartoon, on dirait un peu un DVD de la bande à Picsou, ou une cassette de la bande à Picsou, le vieux qui parle disait, « Ouais, j'ai acheté une cassette de la bande à Picsou ! » Mais du coup, je trouve ça très cool, moi, ça me rappelle mon enfance, et puis il m'a l'air plutôt sympa. Ensuite, quelques petits achats cash, pas des trucs terribles, surtout des achats cash de bac de solde, on va dire, enfin bac promo, les trucs dont ils se débarrassent, mais bon, pourquoi pas, des petits prix, des fois, il y a des jeux qui sont sympathiques, il faut toujours y jeter un coup d'œil, je trouve, comme par exemple le Secret Agent Clank sur PlayStation Portable, alors oui, on est d'accord, c'est une version PSP essentielle d'Agoras, mais à 2€, donc, moi, franchement, à 2€, pourquoi pas, les PSP essentielles dégueulasses, c'est juste pour jouer au jeu, et de toute façon, sur PSP, je suis pas, j'aime bien la PSP, mais c'est pas non plus une collection qui me tient à cœur de ouf, quoi, donc c'est plus pour jouer au jeu, donc voilà, ça me dérange moins d'avoir des versions de boîte dégueulasses, ce que j'achète pas sur PlayStation 2, par exemple, je prends pas de version Platinum, parce que vous voyez derrière moi, toutes les boîtes sont blanches, alors si je commence à mettre des boîtes comme ça, en plein milieu, là, ça fait un peu crado, je trouve, enfin, moi, j'aime pas, après, chacun fait ce qu'il veut, mais moi, c'est vrai que j'aime pas, mais c'est parce que la PS2, c'est une console qui me tient à cœur, beaucoup moins la PSP, pour le coup, donc là, voilà, assez content pour 2€, donc le petit clank, mais sans son copa Ratchet, de la série Ratchet et Clank, forcément, mais voilà, un petit jeu des plus sympathiques. C'est pas terrible, hein. C'est beau, mais c'est pas terrible, hein. Tu la sens, la démo technique de la Xbox One ? Ouais, ouais, c'est une démo technique, quoi. Comme son nom l'indique, c'est une démo. C'est juste des effets techniques, parce que le jeu, sinon, c'est vraiment de la merde. Quand je l'ai payé 1€, mais alors, ça vaut vraiment pas plus, quoi. J'ai joué, quand même, j'ai joué une heure, mais le pire, c'est que ça me fait chier, parce que ce jeu est pas top, et il a du potentiel, parce que, franchement, c'est un beat them all, c'est pas non plus compliqué à réaliser un beat them all. Tu te calques sur la recette God of War, et puis ça fonctionne, quoi. Tu fais un God of War-like, et tu le transposes avec les Romains, et puis c'est bon, quoi. T'as un jeu cool, quoi. Pas forcément le jeu de l'année, mais t'as un jeu cool. Alors que là, les combos et tout, c'est répétitif. Oh, t'affrontes tout le temps les mêmes mecs et tout. Alors oui, t'as des beaux effets de lumière et tout, mais alors, tu sens vraiment que c'est un jeu de début de génération. Bon, je me le suis pris, parce que voilà, c'était pour 1€, c'était plus pour l'essayer qu'autre chose. Et visuellement, c'est vrai que pour du début de génération, ça claque, hein. Mais bon, voilà, ça s'arrête là. Ensuite, un petit Blu-ray, parce que moi, je vais souvent dans des caches où il y a des bonnes promos pour les Blu-ray. Enfin, en tout cas, il y a un cache à Carpentras, où je n'y vais pas pour les jeux en général, parce que je ne trouve jamais rien en jeu. Mais quand j'y passe, je regarde leurs Blu-ray, parce qu'ils ont souvent des Blu-ray à moins de 2€, genre là, c'est 1,90€ pour le jeu, pour le jeu, non, pas du tout, pour le film Blu-ray pour le jeu, pour le film Casino Royale, avec Daniel Craig. Donc, le premier James Bond de la série des James Bond avec Daniel Craig, que moi, j'aime beaucoup, j'avais beaucoup aimé, je l'avais vu au cinéma quand il était sorti. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas le revoir ? Et puis pour 2€, franchement, c'est moins cher que si vous louez le film sur la Xbox, sur un truc comme ça. Et c'est même moins cher qu'en vide-grenier, parce que souvent, les vide-greniers en Blu-ray. Oh, je suis fatigué, sérieusement. Les Blu-ray en vide-grenier, c'est plus souvent 2, 3€, mais 2€, voilà, c'est plus les DVD encore. Donc, voilà, c'est limite moins cher qu'en vide-grenier. Donc, je prends souvent des Blu-ray dans ce cache-là, c'est plutôt cool. Et là, encore un DVD de Bacassol que je n'ai pas encore vu. Si ça se trouve, c'est une grosse merde. Mais j'en sais vraiment rien, je ne l'ai pas vu. Je sais juste qu'il y a un film d'animation, Blood the Last Vampire. On m'a dit que le film d'animation était pas mal. Et ce film-là est tiré du film d'animation. Donc, il y a de grosses chances que ce soit de l'Adobe. Mais j'en sais rien. En tout cas, je l'ai payé 2€. Donc, je me dis... En plus, avec le alloué d'urgence, ça ne me met pas du tout en confiance. Mais du coup, voilà, pourquoi pas avoir. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Je n'en sais rien. Et ce qui m'a intrigué, c'est que dedans, il y a marqué « Inclus le film d'animation à l'origine du film ». Donc, je ne sais pas s'il y a 2 films sur le même DVD, ou si c'est un truc téléchargeable. Mais en tout cas, voilà, pourquoi pas. En tout cas, au moins, je pourrais voir le film d'animation que je n'ai pas vu non plus. Ensuite, un petit achat que j'ai fait sur eBay. Alors, c'est super rare que j'achète des jeux sur eBay. Tout simplement parce que ce n'est pas trop mon genre d'acheter des jeux vidéo, que ce soit sur eBay ou Price Minister. Enfin, en tout cas, des jeux d'occasion. Il m'arrive d'acheter des jeux neufs sur Amazon ou quoi que ce soit. Mais les jeux d'occasion, c'est vrai qu'en général, je préfère privilégier les indépendants. C'est-à-dire que quand on achète un jeu sur Price Minister ou sur eBay, souvent, c'est un jeu qu'on paye à la cote, qu'on paye le prix du jeu. C'est rarement une bonne affaire ou quoi. Mais du coup, quitte à mettre le prix dans un jeu, je préfère faire vivre les boutiques indépendantes comme Amazine ou Planète Jeux, qui sont deux boutiques d'Avignon, plutôt que d'acheter mes jeux sur Internet c'est mon choix, c'est ma façon de voir les choses. Mais après, de temps en temps, ça m'arrive peut-être une ou deux fois dans l'année d'en acheter un comme ça sur Internet, quand vraiment je le trouve nulle part ailleurs et que je sais que j'ai envie de la voir et qu'il est vraiment très dur à trouver. Ça m'arrive de passer le truc d'acheter un jeu en occasion sur eBay, mais c'est vraiment quelque chose de rare. Et cette fois-ci, j'ai acheté le jeu Chaos Legend sur PlayStation 2 qui est un beat them all, un beat them all, un peu style Devil May Cry. Mais voilà, il est plutôt sympa. J'ai vu des images, mais je n'ai pas encore eu le temps d'y jouer. Même si ça fait six mois qu'il est sur mon étagère, mon Dieu ! Mais je n'ai pas encore eu le temps d'y jouer parce que voilà, comme ça, c'est tout. Des fois, je n'ai pas toujours... Enfin, ce n'est pas si simple que ça. Il faut quand même brancher la PS2 et tout. Je n'y joue pas tous les jours à la PS2 non plus. Du coup, voilà. Mais c'est un jeu qui m'a l'air vraiment plutôt cool. En tout cas, graphiquement, dans son style, dans son design, il m'a attiré, ça m'a plu. Donc, je me suis dit, voilà, pourquoi pas. Je ne sais plus trop combien je l'ai payé, mais c'était moins de 10 euros, c'est sûr. C'était un truc comme 8 ou 10, je ne sais pas. Mais bref, c'était dans ces prix-là. En tout cas, voilà, le Chaos Legend sur PlayStation 2. Alors, pour cette fin de vidéo, il y a du lourd. Il y a du rétro, il y a du RPG, c'est pump'n'up, il n'y a plus de limite. Donc, on va commencer par plusieurs achats que j'ai fait à la boutique Les Greniers du Geek. Donc, je vous mets un lien dans la description. De toute façon, toutes les boutiques dont je parle qui ont un lien, je vous les mets dans la description et n'hésitez pas à aller les voir. Donc, Amazing, il y aura un lien dans la description. Les Greniers du Geek, il y aura un lien dans la description. Et du coup, Les Greniers du Geek, ce n'est pas une boutique fixe, ce n'est pas un magasin, c'est un stand qui est dans les conventions, dans les trucs où il y a des mangas, des jeux vidéo, qui est tenu par quelqu'un que j'apprécie énormément, qui s'appelle John, que vous avez déjà vu en interview d'ailleurs sur la vidéo, une des vidéos du L'Oréal Game Show. Et sa boutique, c'est assez ouf, parce que tous les jeux sont nickels, mais ils sont nettoyés, testés et blister. C'est juste incroyable. Enfin bref, je vous montre ça tout de suite. Le premier, il s'agit du Roi Lion sur Megadrive, que je n'avais pas en bonne étape, parce que je l'avais en loose, avec une étiquette déchirée, enfin un truc dégueulasse. Et du coup, là maintenant, je l'ai payé 15 balles, enfin en fait, il m'a fait un prix pour le lot, donc je ne l'ai pas vraiment payé 15 balles, mais il est marqué dessus, complet, nettoyé et testé. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est-à-dire que les jeux, chaque jeu, il les nettoie, il les désinfecte, la cartouche, la boîte, la notice, tout, et il teste chaque jeu, genre 15 minutes, pour voir si le jeu fonctionne bien. Et même, il m'avait dit qu'il démontait les cartouches pour nettoyer l'intérieur de la cartouche. Non mais c'est genre, les jeux, ils sont neufs quoi, ils sont juste neufs. Et en plus, il est bliste, c'est-à-dire que le jeu, il est sous plastique. Donc voilà, le jeu, il est neuf, quoi. C'est de l'occasion, mais c'est de l'occasion à la japonaise, quoi. C'est genre, c'est neuf, quoi. Et du coup, voilà, c'est vraiment trop bien. Et vous payez un prix d'un produit, qui n'est pas forcément le moins cher du marché, mais vous payez pour une qualité de produit qui est là, qui est présente. Et voilà, il y a des gens qui vont acheter à sa boutique parce qu'il y a cette qualité-là. Et du coup, ça attire vraiment pas mal les collectionneurs parce que, ben voilà, vous achetez des pièces de jeux, des jeux rétro qui sont dans un état qui est irréprochable. Et du coup, ça, ça fait plaisir. C'est pas un truc, une poubelle que vous avez acheté au vide-gournier. Ok, vous l'avez payé 3 euros, mais il est dégueulasse, il est plein de merde et il est déchiré. Non, là, au moins, il est nickel. Le produit, il est comme neuf. Et ça, ça fait plaisir. Alors, je ne suis pas un défenseur des produits neufs, sous blisters, tout ça. Moi, je m'en fous. Tant que je peux jouer au jeu, c'est cool. Mais c'est vrai que d'avoir un produit en bon état, qui est dans un état proche du neuf, qui est vraiment bien conservé, c'est agréable. Et je trouve ça cool de pouvoir prendre soin de ces jeux comme ça. Et le deuxième, il s'agit du Mr. Nuts, affiché à 20 euros, complet, nettoyé et testé, en état parfait, nickel, qui est lui aussi blister, sous Megadrive. Enfin, voilà, les jeux, ils sont vraiment... Enfin, j'ai l'impression d'acheter un jeu... Quand j'achète là, dans sa boutique, j'ai l'impression que j'ai acheté un jeu tout neuf, tu vois. J'ai l'impression que je suis catapulté en 95 et que je vais à la boutique et que j'achète un jeu neuf sur Megadrive. Enfin, c'est assez fou. Et du coup, je trouve ça super cool d'avoir des jeux dans cet état-là. Et en plus, les deux, c'est vraiment des super jeux de plateforme. Et le troisième jeu que j'ai acheté au Grenier du Geek, c'est un jeu que je cherchais depuis environ deux ans, qui n'est pas facile à trouver. D'ailleurs, je ne me souviens plus du tout combien je l'ai payé, mais ça ne devait pas être donné. du jeu Jackie Chan sur Nintendo NES. Alors, ce n'est pas un jeu qui est vraiment spécialement connu. Enfin, moi, c'est un jeu que je ne connaissais pas du tout avant et que j'ai découvert comme ça au L'Oriol Game Show, je crois, il y a deux ans. Et j'y ai joué, il m'avait vraiment plu. Et du coup, c'est vrai que j'avais dit à plusieurs personnes « Si jamais tu le vois passer, tu me le mets de côté. » Et du coup, à la boutique Les Greniers du Geek, il en avait récupéré un et il me l'a mis de côté. Du coup, je l'avais récupéré en convention à son stand et c'est vrai que c'est un jeu que je cherchais depuis longtemps mais qui est quasiment introuvable à part si vous mettez le prix sur eBay. Mais voilà, comme je vous dis d'habitude, ça me fait chier d'acheter les jeux sur eBay. Donc voilà, le petit Jackie Chan sur NES qui est un jeu de plateforme, je ne l'ai pas précisé, mais voilà, c'est un jeu de plateforme et qui est vraiment très sympa. Je vous ferai peut-être une vidéo dessus à l'occasion. Ah, il y a son petit fourreau avec mais je n'arrive pas à le rentrer dedans. Le quatrième truc que j'ai acheté au Grenier du Geek, il ne s'agit pas d'un jeu mais d'un film, d'un DVD qui a une belle pochette rouge d'ailleurs à l'intérieur avec une pochette carton par-dessus. Il s'agit du film Ikigami Préavis de Mort qui est tiré du manga Ikigami de Motoromaze que j'adore. C'est un de mes mangas préférés, très honnêtement. Et il n'y avait pas eu d'adaptation en animé, ce qui n'est pas gênant parce que je trouve que c'est un format qui marche bien en papier. Mais ils ont fait une adaptation en film live et j'avais un peu peur parce que souvent les adaptations en film live, il y en a des très bonnes mais elles sont quand même relativement rares et souvent ça reste moins bien que l'oeuvre originale. Mais franchement, celui-là, il est génial. C'est encore plus terrifiant en film qu'en manga. Et même si vous n'avez pas vu le manga, même si vous n'avez pas lu le manga, pardon, vous pouvez voir le film sans problème. Donc n'hésitez pas, même si vous n'êtes pas un lecteur de manga ou quoi que ce soit, regardez le film Ikigami Préavis de Mort qui est vraiment très très bon. Ensuite, j'ai récupéré à la boutique Level Up à Carpentra qui était anciennement le propriétaire de Planète Jeux Avignon. Maintenant, il a ouvert depuis quelques années la boutique Level Up à Carpentra. J'ai récupéré le livre de la jungle sur Megadrive qui pareil est un jeu de plateforme très très cool. Alors celui-là, par contre, j'y ai joué depuis et il est pareil, il est complet, il est en état nickel. Enfin voilà, les autres, je ne vous les ai pas ouverts parce que j'avais encore le blister dessus. Mais voilà, il est nickel, il est comme neuf. Je ne me souviens plus combien je l'ai payé. Je n'ai aucune idée. 10 euros, 15 euros, je ne sais plus. Enfin bref, le livre de la jungle un très très bon jeu de plateforme sur Megadrive et pareil, je vous mets dans la description un petit lien du magasin Level Up. Donc ensuite, deux jeux que j'avais récupérés à la boutique Planète Jeux Avignon qui est ma boutique habituelle, on va dire, la boutique à laquelle je vais le plus souvent pour m'abrever de jeux vidéo et du coup, comme d'habitude, lien dans la description si vous voulez aller checker. Donc là, c'est deux jeux que je n'ai pas achetés directement. C'est des jeux que j'ai récupérés. Un, je l'ai récupérés en ramenant moi des jeux en faisant un échange parce qu'en fait, c'est une boutique qui reprend les jeux mais elle ne les reprend pas contre du cash, elle les reprend contre des bons d'achat. donc j'avais ramené des jeux que je ne voulais plus ou que j'avais récupérés dans des lots en double plutôt que de les revendre. J'ai ramené tous les jeux en magasin, il m'a fait un bon d'achat d'une trentaine d'euros et j'ai récupéré le jeu Tales of Vesperia sur Xbox 360 qui est, à ce qu'on m'a dit, le meilleur épisode de la série de Tales of. Alors, la série de Tales of, elle est un peu en dents de scie comme ça, il y a des très très bons épisodes et des très mauvais. Moi, j'ai fait Tales of Symphonia et Tales of Eternia si je me souviens bien et j'ai un collègue qui m'a dit que lui, c'était son préféré et que c'était pour lui le meilleur. A voir, je ne l'ai pas encore fait parce que les JRPG, ça prend du temps et que celui-là, je n'ai pas encore eu le temps de le faire mais voilà, il me tarde d'y jouer et en tout cas, ça me fait vraiment très envie et c'est un jeu que j'ai récupéré à Planète Jeux contre un échange d'autres jeux. Donc voilà, c'est un échange plus de lui, ça évite à la boutique de sortir de l'argent et puis moi, ça me permet de récupérer de temps en temps des jeux que j'aurais pu avoir du mal à me payer ou du coup, ça me fait une réduction quand je prends un truc qui est vraiment très cher. Donc voilà, c'est cool ce principe d'échange. Tout le monde est gagnant, ça permet d'avoir des meilleurs prix pour les acheteurs, ça permet de ne pas forcément sortir de l'argent pour le vendeur. Donc voilà, je trouve que c'est un système cool et en plus, ça fait une plus grosse marge c'est-à-dire que dans un jeu que vous allez revendre en cash si vous voulez, enfin contre de l'argent pas forcément dans un magasin cash, ils vont vous le reprendre moins cher qu'en bon d'achat dans une boutique comme ça. Donc voilà, tout le monde est gagnant et je trouve ça plutôt cool. Et un autre jeu que j'avais récupéré aussi à Planète Jeux, cette fois-ci, c'était pas contre d'autres jeux que j'avais ramené mais c'est un peu le même principe, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous achetez des jeux, vous avez un petit coupon de réduction, vous avez 10% en gros, c'est-à-dire que si vous dépensez 10 euros, vous avez un coupon d'un euro, si vous dépensez 40 euros, vous avez un coupon de 4 euros, etc., etc. Et moi, ça faisait genre peut-être deux ans que je n'avais pas utilisé mes coupons et du coup, j'avais genre environ 30 euros de coupons et donc, je suis allé en boutique et j'ai vu qu'il avait le Mickey Mania que je cherche depuis mais ça doit faire trois ans que je cherche ce jeu, ce n'est pas possible. Donc du coup, voilà, j'ai lâché tous mes coupons, j'ai dit vas-y, tiens, me pring ! Et du coup, voilà, j'ai utilisé tous mes tickets de réduction et j'ai dû rajouter au bout, je ne me souviens plus mais en tout cas, je sais que je ne l'ai pas payé au prix fort. Et voilà, j'ai réussi à me procurer le Mickey Mania en boîte sur Mega Drive. Je suis super content. Alors, ce jeu, il existe aussi sur PlayStation 1 si vous n'avez pas la Mega Drive. Moi, c'est vrai que je voulais vraiment sur Mega Drive et du coup, voilà, je suis très très content de l'avoir. Ça me fait super plaisir. Donc, c'est un jeu où vous avez, vous évoluez dans les différents Mickey à travers le temps. c'est-à-dire qu'au début, le jeu, il est en noir et blanc et vous avez le Mickey dessiné à l'ancienne et puis plus ça va, plus vous avancez dans le temps et le gameplay, il est vraiment cool. C'est vraiment un bon jeu de plateforme, il n'y a pas de défauts trop de hitbox ou de choses comme ça donc il est vraiment très agréable à jouer. Bon, c'est difficile comme tous les jeux de plateforme de l'époque mais il est très très cool. Et le dernier jeu de cette vidéo et pas des moindres, il s'agit du Dragon Quest 8 sur Nintendo 3DS donc la réédition du jeu Dragon Quest 8, l'Odyssée du roi maudit pardon, je vais dire l'Odyssée du firmament pas du tout, l'Odyssée du roi maudit qui était sorti sur PlayStation 2 que moi j'avais eu à sa sortie et que j'avais torché en deux mois tellement c'est juste mon JRPG préféré et vous voyez, il est encore sous blister officiel parce que malheureusement depuis le mois de janvier, si je n'ai pas fait de vidéo sur la chaîne, ce n'est pas pour rien, c'est que je n'avais pas le temps, j'avais pas mal de travail et du coup, je n'ai pas eu le temps d'y jouer non plus malheureusement donc il est toujours sur son scellé. Il me tarde de le faire, je pense que dès que j'aurai de nouveau des vacances, je vais me le tâter parce que c'est vrai que le truc, c'est que les jeux sur DS, je n'y joue pas trop quand je suis chez moi malheureusement et j'ai plus tendance à y jouer quand je pars en vacances donc voilà, je suis là, ça sera sûrement mon prochain RPG sur DS que je me referai avec plaisir parce que ça reste encore à l'heure actuelle mon RPG japonais préféré mais c'est totalement subjectif, je ne dis pas que c'est le meilleur, il y a plein de gens qui vont dire qu'il n'est pas bien ou quoi, moi c'est mon préféré mais c'est totalement subjectif, je vous l'accorde. Eh bien les amis, c'est terminé pour cette vidéo, si elle vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire, mettez un petit commentaire dans la description que je lirai avec grand plaisir et auquel je répondrai le plus rapidement possible. Désolé si des fois j'ai du retard dans les commentaires, je fais vraiment ce que je peux. Un petit pouce en l'air si ça vous a pas plu, un petit pouce vers le... Non, c'est le contraire ! Un petit pouce en l'air si ça vous a plu, un petit pouce vers le bas si ça vous a pas plu, c'est un mec complètement con. Ouais, si ça vous a plu, met un pouce rouge si ça vous a pas plu. Bref, vous avez compris l'astuce. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. C'était Trunks le panda, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501